Deux élections du Cameroun au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour deux ans et celui des droits de l'homme et des peuples en marge du 33e sommet des chefs d'État africains qui s'est clôturé ce 10 février à Addis Ababa en Éthiopie. La juge camerounaise Marie-Louise Abomo représentera alors le Cameroun pour un mandat de six ans, une grande réussite pour la diplomatie camerounaise. Donc c'est une satisfaction pour notre délégation de ce que nous centrimons dans ces deux structures importantes de l'Union africaine, l'une qui traite des questions de droits de l'homme et des droits des peuples de démocratie et l'autre qui est un organe politique, c'est-à-dire le CPS, où on parle des questions de paix et de sécurité sur le continent. Au total, 15 pays siègent au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Même si ce n'est pas la première fois que le Camerounais est élu membre, cette fois-ci les enjeux sont de taille, d'autant plus que le continent est de plus en plus engagé à faire taire les armes et résoudre les conflits qui règnent en Afrique. S'agissant du CPS, notre participation va permettre au Camerounais d'être davantage impliqué dans la résolution des conflits au niveau continental et d'être au cœur de l'action quand il s'agit de trouver des solutions et disons de s'investir dans le domaine de la paix et de la sécurité. Vous savez que ce sont des questions importantes pour nos différents pays. Le Conseil de paix et de sécurité est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le protocole relatif à sa création a été adopté en 2002 à Durban, en Afrique du Sud, et l'organe est devenu pleinement opérationnel au début de 2004.